salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog à dubaï après notre grosse journée d'hier aujourd'hui ça va être un peu plus chill on commence par une des spécialités de dubaï c'est à dire les plus grands lieux au monde c'est vrai donc on va vous faire découvrir ça c'est parti on est bien arrivé au miracle garden donc c'est le jardin aux fleurs le plus grand du monde il y a plus de 50 millions de fleurs ici c'est énorme trop mignon en plus ça a été ouvert le jour d'une saint valentin et vous pouvez retrouver vraiment toutes sortes de structures et voilà bon on espère que ça vous plaira on a même les tasses en fleurs tu veux un petit verre bon on est dans le quartier de mickey donc il ya bien mickey et muni il ya plein d'autres gens mais on sait plus trop comment il s'appelle il ya lui là il est super connu lui en plus comment il s'appelle lui à dingo je crois bah dites nous si c'est bon déjà bon bah aidez nous dites nous en commentaire on vient de sortir du jardin donc on a passé un peu plus de deux heures sur place quasiment deux heures franchement c'était cool on a fait un bon tour c'est complètement fou et là on se rend dans un hôtel 5 étoiles sur la palme qu'on a accès à la piscine la plage salle de sport et la salle de sport pour la journée c'est un day pass et il ya pas mal d'hôtels à dubaï je pense quasiment tous mais peut-être pas en ce moment à cause du covid il y en a certains qui privilégient seulement les clients de l'hôtel et il y en a qui sont un peu plus festif parce que c'est les beach club oui carrément parce que nous là c'est vraiment un truc que ça va être tranquille et d'ailleurs penser à regarder sur groupon oui à télécharger l'application avant de venir à dubaï parce que vous avez des offres surtout les restaurants les massages des activités pas mal de choses on vient d'arriver à l'hôtel on a récupéré nos serviettes à payer 300 dirhams donc c'est l'équivalent de 75 euros mais on peut les réutiliser dans la nourriture enfin tout ce qui est au niveau de la consommation quoi bon du coup vous avez le menu du restaurant et là on a des petites cartes pour payer avec la somme qu'on a mis au début et on s'était dit que ça allait être assez cher par rapport à ce système là et en fait pas tant que ça depuis l'hôtel on a vu sur le quartier de west beach sur la palme avec la grande roue c'est le quartier de blue waters et là on peut se promener tout le long il ya différents restos c'est assez sympa nous on a la piscine qui donne ici juste sur l'hôtel le fermant alors on vient d'arriver dans un nouveau spot on voulait déjà vous parler de notre voiture donc on a loué ce beau bolide et non celui là pour 350 euros pour trois semaines franchement c'est cool on a récupéré la voiture directement à l'aéroport on a voulu prendre la voiture pour être plus libre dans nos déplacements parce que même au final si les taxis coûte un peu moins cher qu'en france mais comme c'est des longs trajets c'est minimum 20 euros à chaque fois si vous restez une semaine ou plus on vous conseille quand même de prendre une voiture pour être plus tranquille on a une vue sympa sur la marina donc c'est toujours à la palme et ça y est monsieur a sorti sa veste ouais on s'en est pas compte mais au mois de février il fait bien frais le soir alors après une bonne petite journée piscine on est venu à the pointe en fait on a juste vu là sur l'atlantis il y a plein de restos on va les trouver à manger et par contre ici partir de 110 rames dépensé dans l'un des restaurants où vous avez trois heures de parking gratuits bon allez on vous laisse ça commence et voilà c'est déjà la fin de la journée le petit spectacle des fontaines c'était plutôt pas mal là on est rentré près de l'hôtel se trouver quelque chose à manger n'hésitez pas à mettre en commentaire ça vous a plu de nous suivre si vous avez des questions on se retrouve la prochaine fois dans le désert on va faire une petite sortie et d'ailleurs si vous êtes toujours ici likez cette vidéo abonnez vous et à la prochaine à bientôt